Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulomai, qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos des trophées du mode zombie, parce que là, c'est pas par rapport aux maps, c'est par rapport au mode zombie, alors si tu veux pas être spoilé, n'hésite pas à quitter la vidéo, parce que c'est possible que je te dise des choses que tu ne devrais pas, savoir tant que le jeu n'est pas sorti, ok ? C'est parti les mecs, et pour le premier trophée, il s'intitule Platinium, décerné lorsque tous les autres trophées ont été débloqués, donc là t'as capté, il faut débloquer tous les trophées de Call of Duty Black Ops 4 pour débloquer le Platinium, je pense que si t'es un joueur zombie, c'est totalement faisable, personnellement je pense que les trophées multi sont assez réalisables aussi, mais il va falloir jouer aux deux, aux zombies, aux multi et aux Black Ops, si tu veux le trophée Platinium poto. Alors, deuxième trophée, prix prestigieux, atteindre le niveau maximum de prestige avec 25 armes différentes dans le zombie, alors ce qu'on peut déjà comprendre, c'est qu'on aura minimum 25 armes, ce qui était un petit peu logique, je suppose qu'on s'y attendait tous, à au moins 25 armes c'est sûr, atteindre le niveau maximum de prestige, ça veut dire qu'il n'y aura pas un prestige, mais plusieurs prestiges, ou alors la traduction n'est pas totalement correcte, mais moi ce que je comprends, c'est atteindre le niveau maximum de prestige, donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs prestiges, et il faudra atteindre le niveau maximum de prestige avec 25 armes différentes pour pouvoir débloquer ce trophée, donc voilà, c'est à peu près ça. Troisième trophée, Multiplicitus, c'est sûrement du latin ça. Dans Zombie Rush, obtenez votre multiplicateur de score jusqu'à 100. Alors, je n'ai jamais parlé de Zombie Rush sur ma chaîne YouTube, donc je vais vous en toucher un petit mot, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo pour que vous en sachiez un peu plus, si bien sûr j'ai le temps de la faire. Alors le Zombie Rush, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode de jeu un peu à la Resident Evil 5, donc si je me souviens bien c'est dans Resident Evil 5 que j'ai vu ça, on devait tuer des zombies, et à chaque zombie qu'on tuait, on gagnait des points. Alors le but, c'est de faire le maximum de points en peu de temps pour niquer les autres joueurs. Alors si je me souviens bien dans Resident Evil 5, on pouvait jouer à 2 contre 2, ou 1 contre 1, et c'était chacun son tour. Donc celui qui faisait le meilleur score gagnait la partie. Dans Resident Evil, il y avait un multiplicateur, genre quand tu visais la tête, quand tu ne loupais pas tes balles, quand tu ne te faisais pas toucher, tu étais en combo. Si tu t'arrêtais de tirer pendant un laps de temps et que tu ne touchais pas de zombies, le multiplicateur diminuait au fur et à mesure du temps que tu ne tirais pas et que tu ne faisais pas d'action. Et bien ici ça va être pareil la poteau. Il y aura un multiplicateur, donc plus tu vas faire des dégâts, plus tu vas marquer des points, et plus ton multiplicateur va augmenter. Alors il faut savoir que Jason Blundell a dit que le Zombie Rush, ça remplaçait le mode loot. Mais qu'il était à l'écoute de la communauté, donc s'il y a moyen, on pourra peut-être demander un mode loot, si assez de monde signe une pétition entre guillemets. Ce nouveau mode de jeu me réjouit, mais en même temps je sais à quoi m'attendre parce que j'ai déjà joué à ce mode de jeu sur Resident Evil 5. Et je sais très bien que sur Youtube, il y a des top stratégies pour faire un maximum de points, avoir un maximum de multiplicateur, ce qui vient foutre en l'air complètement la rivalité entre joueurs. Parce que quand vous avez une top stratégie, et bien vous ne faites que la top stratégie, vous n'allez pas faire une autre stratégie si vous savez que vous ne ferez jamais mieux que cette stratégie. Donc pour moi, je trouve que ce mode n'est pas totalement aussi bien que le mode lutte, parce que le mode lutte c'était vraiment une lutte entre les joueurs. Là il n'y a pas de question de lutte, s'il y a une petite rivalité, mais quand le top stratégie sera présent sur Youtube, ce sera fini. Le mode rush n'aura plus aucune importance, parce qu'on fera tous le top stratégie, on fera tous un maximum de points, et je trouve que ce ne sera plus aussi jouissif. On rigolera moins, ce sera moins amusant, et ça je trouve ça vraiment très dommage. Donc zombie rush, c'est une bonne idée, mais je trouve qu'il devrait mettre un deuxième mode, qui est le mode lutte. Alors petite parenthèse à propos du zombie rush, toutes les portes seront ouvertes, et toutes vos armes seront gratuites. Le seul but de ce mode de jeu, c'est de faire un maximum de points dans un temps imparti, pour niquer les autres joueurs. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Et là dans le trophée, c'est tout simplement de réussir à obtenir un multiplicateur de scores jusqu'à 100. Normalement ça ne devrait pas être trop compliqué, mais de toute façon il y aura des top stratégies comme je vous l'ai expliqué, ce sera assez easy. Mais de toute façon on en reparlera de ce zombie rush dans une autre vidéo que je prévois de faire au courant de cette semaine, si bien sûr j'ai le temps. Alors prochain trophée, il faut savoir qu'il y a 10 trophées. Le quatrième trophée, c'est score élevé. Dans zombie rush, obtenez un score personnel de 250 000 points. Donc là j'ai pas besoin de te faire une explication, il va falloir faire 250 000 points quand tu seras en zombie rush. Dans n'importe quelle map, je suppose qu'il y aura le mode zombie rush sur n'importe quelle map, donc tu pourras le faire sur n'importe quelle map. Le cinquième trophée est similaire au quatrième trophée, sauf que c'est joueur d'équipe. Dans zombie rush, obtenez un score d'équipe de 500 000. C'est le double du mode solo, mais là vous pouvez être 4 à le faire. Donc je pense que ça va être encore plus facile que le trophée précédent. Sixième trophée, zombie 101. Terminé le didacticiel zombie. Donc apparemment on aura un didacticiel pour les débutants, donc il faudra quand même le faire. C'est un peu comme dans WW2, il y a un didacticiel, on est obligé de le faire pour gagner le trophée. Ok, là ce sera exactement la même chose, vous allez devoir faire le didacticiel du zombie débutant. Mais de toute façon je pense que ça va quand même vous apprendre quelques trucs, comme il y a quand même une nouvelle mécanique de jeu. Comme c'est un nouveau jeu, un nouvel opus, avec une nouvelle histoire, je pense qu'il y a des nouvelles mécaniques. Qui sont peut-être similaires à IW ou à WW2. Donc si vous êtes un joueur zombie expérimenté, que vous allez tester un peu tous les zombies, je pense que le didacticiel vous allez très très vite le comprendre. Et ça va pas vous apprendre beaucoup de choses je pense. Donc voilà, et petite parenthèse, apparemment il y aura un mode facile dans le zombie pour les nouveaux joueurs, mais ils ne pourront jamais faire le secret en mode facile. Apparemment le mode normal, c'est le plus petit mode où vous pouvez faire le secret. Donc voilà, c'est une bonne chose quand même, parce que sinon ce serait trop facile. Faut quand même savoir jouer pour réussir un secret quoi, tu vois ce que je veux dire. Pour le 7ème trophée, c'est Jack of Hallblade, Master of Guns. Tu vois, mon anglais s'améliore là non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Augmenter les 8 armes spéciales jusqu'à la 3ème étape. J'espère bien avoir prononcé le numéro 8. Très compliqué celui-là, j'ai vraiment du mal. Donc ce que je comprends là-dedans, c'est que nos armes spéciales, donc sûrement nos armes de corps à corps et les armes spéciales qu'on aura dans les maps zombies, on va devoir les faire grimper en étapes. Apparemment jusqu'à la 3ème étape. Donc ce que je comprends là-dedans, c'est que chaque arme a plusieurs étapes. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par étapes ? Est-ce que c'est des niveaux ? Est-ce que c'est des étapes d'évolution ? Parce que si on peut évoluer une arme spéciale, c'est quand même bien quoi, tu vois. Genre un double pack à punch, puis un triple pack à punch, puis rajouter des trucs. En fonction de ce qu'on découvre dans le jeu, ou en fonction des kills qu'on a fait, etc. Franchement, ça me semble très stylé comme truc. Par contre, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Je suis impatient de savoir ce que c'est. Pour la première fois dans un Call of Duty Black Ops, on va pouvoir améliorer des armes spéciales dans le lobby. Donc ça, c'est quand même une toute nouveauté. J'ai l'air vraiment badass. Donc j'en dis rien de plus parce que je n'en sais pas plus. On est à 6 jours de la sortie officielle de Call of Duty Black Ops 4, les mecs. Le 8ème trophée, c'est le Docteur A. Utiliser le curseur Doctora pour tomber de 10 pieds et tuer 10 zombies à la fois. Alors là, les mecs, je ne comprends pas du tout qu'est-ce que ça pourrait être. Un curseur de Doctora, qu'est-ce que c'est déjà ça ? Je vais essayer d'aller voir sur Google. Même avec Google, je ne trouve pas ce que je cherche. Un Doctora, c'est des études. Un curseur, c'est sûrement le milieu de ton écran. Le curseur, le point de mire. 10 pieds, c'est sûrement 10 mètres. 10 zombies, c'est tout simplement 10 zombies. Alors, il faudrait peut-être tomber de 10 mètres avec un Doctora, donc la preuve, un diplôme, en dessous de nos pieds. En visant, bien sûr, avec notre curseur, le Doctora. Et tomber sur 10 zombies à la fois, qui sont bien paqués, en dessous de toi. Voilà ce que j'ai en traduit. Dans quelle map, j'en sais rien. Comment, j'en sais rien. Ce trophée me laisse vraiment très perplexe. Et je ne sais rien dire à propos de ça. Je ne comprends pas. Donc, si quelqu'un a compté quelque chose dans tout ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir pour toi. Neuvième trophée. REC PERCAHOLIC. Acquérir chaque avantage en une seule partie. Ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il va falloir acquérir tous les avantages qu'on puisse avoir. Peut-être tous les atouts. Parce que PERCAHOLIC, ce que je comprends, c'est PERC à tout. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir avoir tous les atouts en une seule game. Donc, soit de faire le secret qui te donnera peut-être systématiquement tous les atouts. Ou alors, réussir à s'équiper de tous les atouts avec des équipements spécials, des atouts, des Gable Gum, je ne sais pas. En tous les cas, il va falloir s'équiper de tous les atouts, c'est ce que je pense. Dixième et dernier trophée. Achat de paille. Offrez une arme merveilleuse Mystery Box à un de ses coéquipiers et faites-la l'accepter. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la Mystery Box a une nouveauté. Donc, la boîte magique a une nouveauté. Vous allez pouvoir donner votre arme à un coéquipier si jamais l'arme que vous avez dans la boîte ne vous plaît pas. Si maintenant vous ne vouliez pas cette arme, au mieux de la laisser repartir dans la boîte et que vous ayez usé 1000$ pour rien, parce que je suppose que ça coûtera 1000$, vous pouvez demander à votre coéquipier s'il la veut. S'il l'accepte, vous débloquerez le trophée. S'il ne l'accepte pas, il faudra demander à quelqu'un d'autre. Mais il peut l'accepter juste pour le trophée. Alors, c'est une petite nouveauté qu'il y a sur la Mystery Box que je trouve vraiment très stylée. Par contre, je pense que vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois par manche. Vous pourrez donner une seule fois une arme de la Mystery Box par manche. Sinon, ce serait un peu trop cheaté. Et j'espère que ça ne sera pas par partie, parce que si c'est par partie, ce sera complètement inutile. Ou entre guillemets, une fois utile. Donc ouais, ça pourrait être utile. Mais bon, voilà, si ce seraient toutes les manches, ce serait quand même bien. Et donc voilà pour toute la liste des trophées zombies générales sur le jeu Call of Duty Black Ops 4. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui ont regardé toute la vidéo en entier, n'oubliez pas de mettre le petit hashtag J-6. Parce que nous sommes à 6 jours de la sortie des photos. Je suis juste tout excité de pouvoir enfin tester ce nouveau mode zombie. Sur ce, je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501